La famille chat ! On est mignons ! Pêche-le-s-y encore plus ! Bien vouh ! La carte d'anniversaire ! C'était l'anniversaire de papa et les chatons se demandaient quels cadeaux ils pouvaient lui offrir. Je sais, maman ! On pourrait lui offrir un vélo ? Comme ça, il pourrait aller au travail au-dessus des voitures plutôt qu'entre les voitures. C'est une très bonne idée, ma chérie, mais tu oublies que ton papa est vraiment... maladroit ! C'est vrai, alors on pourrait lui offrir un hélicoptère à la place. C'est bien pensé, Tartine, mais l'air au-dessus des bouchons peut devenir terriblement dégoûtant. Je sais, je sais ! On va lui offrir une fusée ! Comme ça, il pourra voler plus haut que l'air dégoûtant ! Oui, mais connaissant votre papa, il serait capable de se retrouver coincé dans les bouchons marchés. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir d'autre ? Je sais qu'il y a une chose que papa a toujours voulu avoir. Ah ! Dis-nous ce que c'est, maman ! Une carte musicale, une de celles qui joue de la musique à chaque fois qu'on les ouvre. Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Le magasin proposait un très grand choix de cartes musicales. Comment pouvait-il se décider ? Une carte avec un gâteau d'anniversaire qui joue joyeux anniversaire ! C'est parfait, les enfants ! Les trois chatons l'a trouvée parfaite, eux aussi. Il faut que je l'écoute encore une fois. Je veux l'écouter. Encore une fois ! Alors, ils l'écoutèrent encore une fois, et puis encore, et encore une fois. Il devint difficile de compter combien de fois la carte avait joué la musique, puisqu'ils l'ont écoutée, et écoutée, et écoutée, et écoutée. Hé, mais qu'est-ce qui se passe ? La pile ne peut pas déjà être usée. Je crois qu'elle est juste fatiguée. Elle a peut-être oublié comment jouer la chanson. Si je lui joue, ça lui rafraîchira la mémoire. Moi, je crois que c'est une fainéante. Tu essaies de gâcher l'anniversaire de papa ? Joue la musique correctement ! Oh, super ! La carte boude maintenant ! Maman ! La carte de papa ne veut plus jouer de musique ! On dirait bien que la pile est complètement vide. Est-ce que vous l'auriez écoutée de nombreuses fois par hasard ? Je vous avais prévenu pourtant ! Tu l'as écoutée autant que nous ! Non, c'est toi qui l'a écoutée le plus ! C'est pas vrai ! Et qu'est-ce qu'on va offrir à papa maintenant ? C'est à cet instant que papa rentra à la maison après son travail. Avec une jolie boîte remplie de friandises qu'il avait fabriquée dans l'usine pour laquelle il travaillait. Je sais ce qu'on va faire, venez ! Les chatons eurent une idée. Ils réalisèrent que parfois, le plus beau des cadeaux est celui que l'on fabrique soi-même. Coucou papa ! Ah, Cookie, Praline, Tartine, bonjour les enfants ! On a fabriqué ça pour ton anniversaire ! Parce qu'on t'aime ! Parce qu'on t'aime plus que tout dans l'univers entier ! Merci beaucoup, elle est vraiment magnifique ! Oh ! Oh, j'ai toujours voulu avoir une carte musicale ! Oh, c'est la plus jolie des cartes musicales et c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu ! Mais j'aimerais tellement que notre carte joue de la musique toute seule. Oh ! Mais c'est le cas ! Maman avait enregistré la musique jouée par les chatons sur son téléphone. Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Donc papa eut le plus bel anniversaire de sa vie. Que pouvait-il y avoir de mieux que de la musique, un gâteau et la famille ? Faire un film ! Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient excités par leur nouveau projet. C'est quoi ce bruit ? On dirait une baleine. C'est papa ! Oh ! Oh ! Coucou les enfants ! On voudrait faire un film mais on ne sait pas comment faire ! Oh ! Eh bien vous aurez besoin d'un réalisateur, d'un scénariste et d'un caméraman. Mais ça veut dire quoi tous ces mots ? Le scénariste est celui qui invente l'histoire, le réalisateur dit aux acteurs ce qu'ils doivent faire et le caméraman est celui qui enregistre tout avec une caméra. Eh ! Moi je sais inventer des histoires ! Et moi j'adore... Dire aux gens ce qu'ils doivent faire ! Je suppose que c'est moi le caméraman ! Euh... mais j'ai pas de caméra moi ! Pas besoin de caméra ! Aujourd'hui on peut faire un film avec un téléphone ! Maman ! On va faire un film ! On pourrait prendre ton téléphone pour s'en servir comme caméra s'il te plaît ! Bien sûr ! Mais ne le perdez pas ! Trop bien ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les acteurs du film arrivèrent ! Boris, Charles et Clafoutis ! Miaou ! C'est quoi vos costumes ? Nous on veut faire un film de pirates ! Eh ben je suis la magnifique et parfaite princesse pirate ! Moi je suis le pirate alien qui vient de la planète Arbyu ! Et bien sûr je suis le traditionnel clown pirate ! Je m'en vais dans ma loge ! Ça pourrait fonctionner mais d'abord il nous faut un bateau ! Il suffit d'un balai et d'un drap bleu pour que le canapé devienne un magnifique navire ! Caméraman, ça tourne ! Euh... ça y est ! Très bien ! Alors action ! Action ça veut dire que vous devez faire quelque chose sinon on va s'endormir ! Et si on faisait tanguer le bateau comme si on était dans une tempête ? Je peux sauter aussi parce que je suis un clown après tout ! Je peux tomber sans me faire mal ! Ok ! Coupez ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Oups ! Je crois que notre bateau a coulé ! Piou piou ! Je ne peux pas travailler dans ces conditions ! Attends de connaître la suite ! Une attaque de baleine ! Mais qui va jouer le rôle de la baleine ? Qui d'autre ? Il a répété ses cris de baleine toute la journée pendant sa sieste ! Choisir papa était évident ! Wow ! Je suis une baleine ! Je crois que c'est le moment de chanter ma chanson maintenant ! Mami n'était pas censée être dans le film ! Oh d'accord ! C'est un appel téléphonique ! Allô mamie ? Non, c'est pas maman, c'est juste Tartine ! Je tourne un film ! Tartine ! Mon pouce... La forêt est d'un lieu paisible ! Elle est là ! C'est pas trop si jolie que mon petit minois ! Hé Tartine ! Tu as tout filmé ? Je ne sais pas ! J'ai perdu le téléphone de maman ! Oh ! Maman ne va pas être contente, les enfants ! Il faut qu'on le retrouve ! D'autre film est dedans ! J'ai trouvé la forchette du barbecue ! Je l'ai ! Non, c'est un verre de terre ! Pas de chance ! Qu'est-ce que je vais dire à maman ? Je crois que j'ai une idée pour cette scène ! Mais je vais avoir besoin du téléphone de notre baleine ! L'idée de Praline était une bonne idée ! Et ils retrouvèrent la caméra pour le film ! Hourra ! Le soir même, ils assistaient à la grande avant-première ! Qu'est-ce qu'on va faire s'ils n'aiment pas notre film ? Coucou, chérie ! Sur vos écrans ce soir, remue-ménage en grosse mer ! Aussi joli que mon pote du noir ! Bravo ! Bravo ! Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs ! Ce film a reçu le très convoité prix du meilleur film de l'année ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Les cinéastes peuvent maintenant venir chercher leur délicieux prix ! Et c'est ainsi que Cookie, Praline et Tartine créèrent un chef-d'oeuvre du cinéma ! Et reçurent le prix du film Chatastrophe de l'année ! Le pique-nique ! C'était une très belle journée ! Alors papa et maman décidèrent d'emmener Cookie, Praline et Tartine pique-niquer ! Les chatons emportèrent toutes les choses importantes dont ils allaient avoir besoin ! Je vais faire plein de châteaux de sable ! Et je vais essayer de faire une séance de lecture en extérieur ! Et moi je vais courir partout ! Regardez ! Plein de bonnes choses à manger ! Un pique-nique n'est pas un vrai pique-nique sans un panier de nourriture ! Voyons si nous n'avons rien oublié ! Cookie, et toi Praline et Tartine ? C'est l'heure du pique-nique ! Trop bien ! Miaou, 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 miaou ! En pique-nique, nous partons ! Pique-niquons, c'est trop bon ! Ça va être super chouette ! Les pique-niques, c'est la fête ! Oh, quel endroit magnifique ! Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Pique-niquons ! Oh non ! Où est passé le panier de pique-nique ? Je ne sais pas ! Il est peut-être resté à la maison ! Ou alors nous l'avons perdu ! Oh non ! Pas le panier de nourriture ! Et si on prenait une super fusée pour retourner à la maison, récupérer le panier et revenir ici ? Bonne idée, mais Cookie, les fusées ne peuvent pas atterrir s'il y a des arbres ! Alors, on n'a qu'à commander une pizza, maman ! Praline, le livreur de pizza ne peut pas livrer à l'adresse, quelque part dans la forêt, pas très loin d'un petit étang ! Mais je suis sûre que votre papa, qui est très intelligent, trouvera une solution ! Euh... Et une canne à pêche ! Je pourrais pêcher un délicieux poisson ! Et on pourra quand même pique-niquer ! Alors, maman et Praline allaient rechercher du bois et des branchages pour faire du feu ! Papa, Cookie et Tartine s'occupaient du poisson ! Où sont les poissons, papa ? Où ils sont ? La pêche, c'est avant tout de la patience ! Papa, Cookie et Tartine avaient été patients, mais il n'y avait pas de poisson dans les temps de la forêt ! On a assez de bois pour faire un bon feu ! Tout ce qu'on a pêché, c'est une grenouille ! Mais elle a sauté et est retourné dans les temps ! Et si on allait tous chercher quelque chose à manger dans les bois ? Maman a eu une super idée ! Papa, toi tu allumes le feu et nous on va chercher des champignons ! Génial ! Suivez-moi ! Finalement, on va pouvoir manger quelque chose ! Tartine avait sorti son guide des champignons pour savoir lesquels étaient comestibles et lesquels étaient vénéneux ! Regarde tout ce qu'on a cueilli ! On n'a plus qu'à les faire cuire, papa ! Je crois que les allumettes étaient dans le panier avec la nourriture ! Mais il est impossible de manger des champignons crus ! Il faut frotter deux branches ensemble ! C'est comme ça qu'on faisait du feu autrefois ! C'est de la science ! Très bonne idée, Tartine ! On va t'aider, papa ! On va souffler avec toi ! On a fait du feu ! Notre pique-nique a officiellement repris son cours normal ! Ce pique-nique est géant ! Même s'il est différent ! De ce qu'on imaginait ! On est content, c'est vrai ! On dirait que les champignons seront bientôt prêts ! Et pour le dessert, nous aurons des myrtilles, des érelles et des mûres ! Maman avait secrètement cueilli un tas de baies dans la forêt ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Malgré les difficultés, ce fut un agréable pique-nique et la famille chat était très heureuse ! La soirée de l'effroi ! Comme chaque année, c'était la soirée de l'effroi chez la famille chat ! Cookie, Praline et Tartine enfilèrent des costumes effrayants pour se faire peur les uns aux autres ! Je suis déguisée en monstre ! Moi, je suis déguisée en sorcière ! Et moi, je suis déguisée en squelette, vous voyez ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Vous avez eu peur ? Oh bon sang ! Vous m'avez fait tellement peur que j'en ai eu la chair de poule ! Maman a raison, vous êtes effrayants tous les trois ! Bon, on a fait peur à papa et maman, mais qui va nous faire peur à nous ? Personne ne pourra nous faire peur, on est bien trop courageux ! Et si on invitait des copains terrifiants à la maison, l'un d'eux pourrait nous effrayer ? Le premier copain terrifiant était Clafouti ! Allez, Clafouti, fais-nous peur ! Je ne suis pas Clafouti, je suis la princesse araignée Clafouti ! Bouh ! Clafouti n'est pas vraiment terrifiante ! Bon, d'accord ! Mais au moins, je suis jolie ! Le deuxième copain terrifiant était Réglisse, qui adorait faire peur à ses amis ! Ouh ! Je suis une créature de la nuit ! Un, deux ! Je suis un effrayant vampire ! Désolée Réglisse, mais ça ne marche pas non plus ! Je crois que c'est impossible de nous faire peur ! Alors, vous passez une bonne soirée de lait froid ? Non, on n'a même pas eu un petit peu peur ! Rien ne vous fait peur, hein ? Dacodac ! Bon, nous allons faire un peu de jardinage ! Pendant notre absence, vous n'avez qu'à décorer la maison avec des trucs effrayants ! Des décorations qui font peur, c'est exactement ce qu'il nous faut ! Plein d'entrain, les chatons et leurs amis se mirent au travail ! Cookie dessina des visages de monstres féroces ! Clafouti fabriqua des guirlandes d'araignées en papier ! Et tout le monde découpa les fantômes et les chauves-souris dans du papier de soie ! À trois, tout le monde se retourne pour voir à quel point c'est effrayant ! Un, deux, trois ! En fait, c'est plutôt joli ! Je sais, mais c'est censé faire peur ! Et si on se racontait des histoires terrifiantes ? Le vampire Réglisse connaissait des tas d'histoires terrifiantes ! Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête ! Non, ça fait toujours pas peur ! Je sais comment rendre ça plus effrayant ! Pas mal ! C'est parti ! Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête ! C'est bon, j'ai peur ! Moi, j'ai pas peur ! Réglisse n'a encore rien fait d'effrayant ! Praline, comment t'as fait pour éteindre la lumière du couloir ? C'était pas moi ! Oh non ! Il y a sûrement quelqu'un ! Peut-être que c'était juste le vent ? Ou alors c'est un véritable fantôme ! Ou alors c'est une énorme chauve-souris ! Eh ben, peu importe ce que c'est ! Je sais exactement comment l'affronter ! Cookie eut une idée lumineuse ! Vas-y, Cookie ! Tu es tellement courageux ! Les amis, il y a deux chauves-souris aussi grosses que des chats ! Coucou, les enfants ! Quelqu'un a parlé de chauves-souris géantes ? Oh ! Est-ce qu'on vous a fait peur ? Tu avais raison, Cookie ! Ces chauves-souris sont aussi grosses que des chats ! Vos costumes sont absolument géniaux ! J'ai cru que vous étiez des vraies chauves-souris ! Les enfants, vos décorations sont tellement créatives ! En fait, elles sont très jolies et ça en est presque effrayant ! Vous êtes prêts pour la surprise ? Praline, ma chérie, éteint la lumière ! Qu'est-ce que c'est ? Wow ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Le gâteau de papa pour la nuit de l'effroi était affreusement délicieux ! Les chatons finirent par partager leur délicieuse soirée de l'effroi avec leur famille et leurs amis ! Le pot de confiture ! Papa ramenait toujours les friandises de l'usine de bonbons, mais aujourd'hui était un jour spécial ! À l'usine de bonbons, on a commencé à fabriquer un nouveau gâteau très appétissant avec un glaçage au chocolat spécial ! Trop bien ! Il a l'air vraiment délicieux ! Si on en goûtait tous une part, accompagné d'une bonne tasse de thé ! Maman emporta le gâteau dans la cuisine pour préparer le thé ! Maman ! On aimerait beaucoup t'aider ! On peut t'aider, s'il te plaît ! Avec plaisir ! Vous savez ce qui m'aiderait vraiment ? Que vous alliez me chercher la confiture de mûr ! Youpi ! Miaou, 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 miaou ! Le pot de confiture est sur la grosse étagère dans la cave ! Oh ! Dans la cave ! Maman conservait tous ses pots de cornichons et de confiture dans la cave ! Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ! Je vais bien ! Waouh ! Il y a plein de trucs chouettes ici ! Hé ! Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est aigre ! Très très aigre ! Ça, c'est trop salé ! Il faut que je me rince la bouche ! Oh ! J'ai la bouche en feu ! Waouh ! J'arrête de goûter ce qu'il y a dans ses pots ! On n'est pas là pour dévaliser la cave, on cherche la confiture ! Oui ! Maman nous a demandé de lui rapporter de la confiture de mûr ! Mais on ne sait même pas où la chercher ! Les bocaux ont tous des étiquettes, il suffit de trouver celui avec des mûrs ! Ici, ce sont des cerises ! Et du ski dans la cave ! Allez ! Petite valise ! Là, ce sont des carottes ! Et en bas ! C'est quoi celui-là ? Un chou, on dirait ! Et celui-là, c'est... Ce ne sont pas des mûrs ! C'est beaucoup trop fort ! C'est normal ! L'étiquette indique que ce sont des piments forts ! Hé ! Regardez ! J'ai trouvé ! Oui ! C'est bien une mûre ! Ouais ! On a trouvé ! Mais où est le bocal de mûrs ? Euh... Il nous suffit de trouver un bocal qui n'a pas d'étiquette ! Facile ! Non 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 ! Oh ! Oui ! Waouh ! Oh là là ! Ça fait beaucoup de confiture ! Maintenant, on n'a plus qu'à l'apporter à maman ! Mais le bocal de confiture était vraiment très lourd ! Peut-être qu'on pourrait le coucher et le faire rouler ? Dites-moi qu'il n'est pas cassé ! Il n'a rien ! On n'a plus qu'à le faire rouler jusqu'en haut, c'est tout ! C'est tout, hein ? Youpi ! On a vraiment de bonnes idées ! On y est presque ! Super ! Il faut qu'on recommence tout ! Ou alors, on peut manger la confiture ici ! Et ensuite, remonter à l'étage pour boire le thé ! Mais Dardine, si on fait ça, il n'y aura plus de confiture pour papa et maman ! On n'a qu'à ramener la table ici et prendre le thé et manger le gâteau dans la cave ! Excellente idée ! Je n'en peux plus d'attendre pour manger du gâteau ! Mais la table était bien trop grosse ! Il nous faut une plus grande porte ! On ne pourra jamais boire le thé et manger du gâteau avec de la confiture ! Je viens d'avoir une super idée ! On devrait remettre la table dans la salle à manger et ramener de la confiture dans un verre ! Cookie, Praline et Tartine, mes amours ! Vous avez trouvé la confiture de mûr tout seul dans la cave et vous avez eu la brillante idée d'en ramener dans une coupe ! Oui ! Cette magnifique coupe de confiture sera très jolie sur la table à côté de notre splendide gâteau ! On a aidé maman ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Leurs aventures dans la cave ouvrirent l'appétit de nos chatons et la confiture de mûr ainsi que le gâteau spécial au chocolat, c'était exactement ce qu'il leur fallait ! Le vélo de grand ! C'était un grand jour ! Papa et maman offrirent à Praline son tout premier vélo de grand ! Oh ! Surprise ! Youpi ! Maintenant je vais pouvoir faire la course avec vous les garçons ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Attendez ! Mais je ne sais pas encore faire du vélo comme les grands ! Tu apprendras à faire du vélo sans roulette très vite si tes frères te montrent comment faire ! Ouais ! C'est super facile ! Oui ! Praline fut très fière de montrer son nouveau vélo à ses amis ! Regarde-toi Praline, t'as l'air tellement grande avec ton nouveau vélo ! Il est trop joli Praline ! Quand est-ce qu'on fait la course tous ensemble ? On doit d'abord apprendre à Praline à faire du vélo ! Euh... C'est facile Praline, regarde ! Cookie roula tellement vite que la pauvre Praline put à peine le suivre du regard ! Tu as compris ? Non ! Il faut que tu essaies de toute façon ! Ah ! Ta technique ne marche pas du tout ! Attends, moi je vais te montrer comment on fait du vélo ! Tartine fit la même chose que Cookie mais beaucoup plus lentement ! Praline essaya d'être très attentive ! Ah ! Je n'y arriverai jamais je crois ! Regarde, ça c'est pour tourner ! Oui ! Et le truc le plus important c'est de pédaler vraiment vite ! Euh... Je crois que le truc le plus important c'est de trouver l'équilibre ! Pour moi c'est la sonnette le plus important parce que ça fait un son très joli ! Praline fit de son mieux pour se souvenir de tous les conseils de ses amis ! Allez Praline, tu vas y arriver ! Aïe ! Comment je vais faire pour me souvenir qu'il faut tourner le guidon, qu'il faut pédaler vite, qu'il faut garder l'équilibre et activer la sonnette tous en même temps ? Ben si tu pars d'en haut de la colline, tu n'auras pas besoin de pédaler pour aller vite ! Mais Cookie, comment je fais pour garder l'équilibre ? Pour l'équilibre, on pourrait installer des roues géantes sur ton vélo ! Mais Tardine, ça n'est pas dangereux de faire ça ! On pourrait aussi tendre un élastique entre deux arbres et... Non ! On devrait accrocher plein de jolis ballons roses à ton vélo, comme ça tu resterais en équilibre et ce serait très joli ! Je ne saurais jamais faire du vélo ! Le papa de Charles arriva pour le départ de la course ! Qu'est-ce que Praline allait faire ? Il est temps de commencer la course, les enfants ! Voici la ligne de départ et la ligne d'arrivée est au drapeau rouge ! Soyez fair-play et amusez-vous bien ! Mais je ne peux pas ! Youpi ! Quand j'aurai gagné, je reviendrai t'apprendre à faire du vélo, promis ! Mais si c'est moi qui gagne, c'est moi qui lui apprendrai à en faire ! A vos marques ! Prêts ? Partez ! C'est moi qui vais gagner et apprendre à Praline à faire du vélo ! Dans tes rêves ! Allez, n'abandonne pas, Praline ! Essaie de garder l'équilibre ! Bon, alors pédale très vite ! L'équilibre, pédaler, tourner et activer la solette en même temps ! Oui ! Pendant ce temps-là, la compétition devenait féroce ! J'apprendrai à Praline bien mieux que toi ! C'est ce qu'on verra ! Vous êtes rigolos les garçons ! Quand vous êtes comme ça, on dirait une pyramide ! Après le dramatique abandon de quatre vélos accidentés, la gagnante de la course, c'est la petite Praline ! Qu'est-ce que c'est une plaisanterie ? Papa, maman, vous savez quoi ? Praline a appris à faire du vélo de gronde toute seule ! C'était incroyable ! Elle nous a tous battus à la course ! Eh ouais ! J'ai eu le sentiment que tout allait très bien se passer ! Mais ça ne s'est pas très bien passé pour nous ! On a perdu la course ! On n'est même pas arrivés au bout ! Praline qui sait faire du vélo, c'est une victoire pour toute la famille ! Parce que ça veut dire... que nous allons pouvoir faire des balades en vélo tous ensemble ! Il y a un parcours dans le parc ! Papa avait déjà prévu leur première balade en vélo pour aller pique-niquer ! Trop génial ! Et quand nous partirons en famille pour de grandes balades, nous porterons tous nos gilets de sécurité fluo ! Trop bien ! Miaou, 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 miaou ! Praline gagna la course mais la famille chat gagna une nouvelle façon de s'amuser tous ensemble ! Ce qui est la plus belle des récompenses ! Les trésors ! Un beau jour, papa et maman amenèrent Cookie, Praline et Tartine rendre visite à leur grand-mère ! Bonjour, mes jolis chatons adorés ! Content de te voir, mamie ! Salut, papa et maman ! Au revoir ! Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous, je vais m'assurer que vous vous amusiez beaucoup ! Trop génial ! Miaou, 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 youpi ! Mais attention les enfants, on ne saute pas et on ne court pas ! Mais je... Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons ! Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux ! Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine ! Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? On n'a qu'à grimper dans un arbre ! Super idée ! Non, 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 c'est dangereux ! On ne grimpe pas aux arbres non plus ! Tu pourrais glisser sur une branche ou de coincer la tête dans le trou d'un nid ou tomber ! C'est dangereux ! Asseyez-vous quelque part, mes trésors ! Comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout ? Oh, je sais ! On n'a qu'à jouer à lancer les glands sur le tronc ! Ça a l'air rigolo ? Je commence ! Regardez comme... Non, c'est dangereux ! On ne lance pas les glands ! Et s'il y en a un qui rebondit à atterrir sur ton nez, mon trésor ? Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser ? Je crois que je connais un jeu sûr ! On va cacher un trésor quelque part et on verra si Mamie peut le retrouver ! D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr ! Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à Mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve ! Mais où cacher le trésor ? Oh ! Dans le buisson ! C'est bon, Mamie ! Mamie commence à sa chasse au trésor ! Tu chauffes ! Froid ! Hein ? Quoi ? Vous avez froid les enfants ? Vous allez tomber malade ! C'est pour le jeu, Mamie ! On ne parle pas de la température ! Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor ! Froid, Mamie ! Froid comme la glace ! Oh ! Maintenant c'est moi qui ai froid ! Tu chauffes ? Tu chauffes ? Tu brûles ! J'ai trouvé le trésor, les enfants ! Mais ce n'est pas notre coffre fort ! Notre coffre à nous est bleu et plus petit ! Oh ! C'est incroyable ! Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu ! Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor ! Oh Mamie ! Toi aussi tu aimais bien jouer ? Comme nous ? Oui ! A l'époque le badminton était mon sport préféré ! Et je dois avouer que j'étais plutôt doué ! Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré ! Wow ! Mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade ! Ces glons viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader ! Mais moi, j'ai réussi ! Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc ! Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez ? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses ! Donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal ! Oh ! Oh ! C'est la sonnerie du four ! Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans ! En fait, Mamie est super rigolote ! Alors pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo ? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser ! Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces ! Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or ! Et les avait rangées dans le coffre au trésor ! Ah ! Tu es le plus beau de tous les trésors, Mamie ! Vous êtes aussi mes plus beaux trésors ! Alors est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc ? Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Retrouver les trésors de son enfance, Rappelèrent à Mamie ce que c'était que d'être un enfant Et les chatons et elles passèrent le reste de cette merveilleuse journée À courir, sauter, rire et jouer tous ensemble Les docteurs ! Un jour, papa et maman offrirent à Cookie, Praline et Tartine Un petit cadeau pour jouer à faire semblant Regardez ce qu'on a pour vous, les enfants ! Une valise de docteur ! Un thermomètre ! Il y a même des bandages ! Et des chapeaux de docteur ! Toutes les choses dont vous avez besoin pour créer votre vrai faux cabinet de docteur ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Moi, je suis les docteurs ! Non, c'est moi qui joue le docteur ! Non, c'est moi ! Bon alors, on est tous des docteurs ! Mais qui va jouer les patients ? On peut demander à nos amis d'être nos patients ! Miaou ! On est en train de jouer au docteur ! Vous êtes malade ? Oh oui ! Très malade ! On arrive, on fait des visites à domicile ! On prend quelques médicaments avant ! Prends la confiture ! Le premier patient de nos trois chatons fut Clafouti ! Alors, dites-nous, quel est le problème ? Je crois que quelque chose cloche avec ma queue ! Je dirais qu'elle n'est plus aussi jolie qu'avant ! D'accord, pas de problème ! Je propose tout simplement de la couper et de la remplacer par une jolie queue de paon ! Passive ! Je n'ai pas besoin d'une nouvelle queue ! Je veux un deuxième avis ! Alors ? Euh... Je n'entends rien du tout ! Je devrais peut-être essayer le marteau ! Arrête ! Je pense que quelques bandages suffiront ! D'accord, du moment que c'est joli ! Merci beaucoup, docteur ! Bon rétablissement, madame ! Et rappelez-vous, une pomme le matin... Éloigne le médecin ! Maintenant que Clafouti allait mieux, il était temps pour nos trois docteurs de rendre visite à Charles ! Et ce fut une marche difficile pour nos chatons avec ce vent ! Attends ! Alors, dites-nous, quel est le problème ? Docteur, je crois que je me transforme en extraterrestre ! J'ai déjà la voix qui change ! Vous avez de la fièvre extraterrestre ! On a ce qu'il vous faut ! Mangez une cuillère de gelée de mûr cosmique ! Ça soigne les maladies extraterrestres ! Mais on dirait que j'ai mangé toute la gelée ! Ce n'est pas grave ! On peut vous faire une piqûre de gelée à la place ! Vous vous sentirez de nouveau comme un château en orientant ! À moins que vous ne vous transformiez en pastèque ou en arrosoir ! Non, non, non ! Je veux pas de piqûre ! Calmez-vous, monsieur ! Comme vous êtes un bon patient, je vous donne une suzette à la gelée de mûr ! Reposez-vous ! Je me sens déjà mieux ! Charles était guéri, lui aussi ! Nos petits docteurs devaient encore aller voir Boris ! Donc, ils coururent sous la pluie jusqu'à sa maison ! Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Le problème, c'est que je deviens très très triste quand il pleut et que le ciel est gris ! On devrait vous boucler les moustaches ! Non, pas mes moustaches ! C'est plutôt dans mon estomac que ça fait mal ! Oh, je vois ! Atchou ! Ça fait un bruit bizarre ! Atchou ! On dirait que vous avez mangé une hélice ! Non, je crois que c'est quelque chose de plus gros ! C'est ton estomac à toi parce que tu as mangé tout le pot de gelée à la mûre ! Hein ? Oh, tu as raison ! Le bruit vient de mon estomac ! Atchou ! Votre estomac sera comme neuf quand vous aurez pris un thé et des petits gâteaux ! Et ce livre sur les clowns vous remontera le moral ! Oh, j'ai toujours trouvé que les clowns étaient incroyables ! Et j'adore leurs gros nez rouges ! Oh, mais vos nez à vous sont vraiment rouges ! Oh ! Maman ! On a soigné tous nos patients ! Atchou ! Vous êtes trempés jusqu'aux os ! Les enfants ont enlevé ces chapeaux tout mouillés de vos têtes et filés vite dans vos lits ! Vous allez boire ce bon thé au citron et dormir pour éviter de tomber malade ! Après une bonne nuit de sommeil, les chatons se sentaient bien ! Bonjour ! Auriez-vous appelé un docteur ? Je vous ai apporté des oranges pour bien commencer la journée ! Et moi j'ai apporté des billes pour qu'on puisse jouer tous ensemble ! Et je vais vous faire un tour pour vous remonter le moral ! Et le cabinet d'un docteur n'est pas complaisant ! Ha ! Une ambulance est super rapide ! Oh, voici l'ambulance ! Comment fait la sirène de l'ambulance ? Comme ça ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les chatons adorèrent jouer les docteurs ! Mais ils aimaient encore plus être plein d'énergie pour jouer avec leurs amis ! Les détectives ! Un jour, Cookie, Praline et Tartine décidèrent de jouer avec leurs jouets préférés ! Ma voiture-poisson a déchiré ! Mais Praline ne trouvait pas sa précieuse poupée chat ! Miss Kitty Lou a disparu ! Tu l'as perdue ? Je sais ce que tu ressens, parce que je perds tout le temps mes affaires ! Tu laisses tes affaires traîner partout ! Moi je prends soin de ma poupée ! Ha ! Tu as dû la laisser quelque part ! Mais tu vas la retrouver, tu sais, un jour ! Genre quand on aura 100 ans ! Mais je veux retrouver Miss Kitty Lou maintenant, pas dans 100 ans ! Si Sherlock Holmes, le grand détective, était ici, il la retrouverait en un rien de temps ! J'ai lu quelque chose à propos de sa génialissime méthode de déduction ! Qu'est-ce que tu as dit ? Sa méthode machin-chose quoi ? Sa méthode de déduction ! Ça veut dire qu'on doit penser très très fort à quelque chose qu'on a perdu, puis le chercher ! C'est la manière la plus intelligente de chercher des objets perdus ! Hum... élémentaire ! Ça ne marchera pas ! Sherlock Holmes n'est que dans les livres ! Il ne peut pas réellement m'aider ! Mais on peut devenir des grands détectives, nous aussi, et retrouver Miss Kitty Lou pour toi ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Alors, Mademoiselle Pralinsha, de quelle taille était votre poupée disparue exactement ? Environ grande comme ça, détective ! Comme ça, hein ? Trop grosse pour être perdue dans la pelouse ! Oh ! Je connais un endroit où elle pourrait être cachée ! C'est bien ! Il fait sombre ici ! J'ai quelque chose ! Miss Kitty Lou ! Mieux que ça ! Le vieux chapeau de papa avec quelqu'un qui vit dedans ! Regardez ! Comment le chapeau de papa a pu atterrir dans le nid d'un hibou ? Peut-être qu'il l'avait laissé par terre quelque part dans le jardin ? Alors, Mademoiselle Pralinsha, dites-moi où vous avez vu Miss Kitty Lou pour la dernière fois ! C'était dans le bac à sable, détective ! On faisait un château de sable et il s'est mis à pleuvoir ! C'est bon alors, ta poupée est forcément dans le bac à sable ! Tu trouves ? Je crois bien ! Est-ce que c'est ma poupée ? Mieux que ça, ma petite voiture ! Une chaussette puante de tartine... Et une taupe ! Comment ma petite voiture a atterri dans le sable ? Élémentaire, mon cher Cookie ! Tu ne l'as simplement pas rangée à sa place ! Où as-tu rangé Miss Kitty Lou alors ? Je n'en sais rien ! On n'est peut-être pas des grands détectives, après tout ! Mais si, je viens de penser à quelque chose ! Il faut qu'on trouve mon landau à poupées ! Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis Miss Kitty Lou dans son landau ! Ça pourrait être une pièce importante de notre puzzle, Mademoiselle Pralinsha ! Nous vous suivons ! Alors nos trois détectives partirent à la recherche du landau disparu et de la poupée disparue Ils cherchèrent de tous les côtés Ce ne fut pas toujours facile Mais les grands détectives n'abandonnent jamais J'ai trouvé des traces ! Les traces d'un landau ? C'est possible ! Je me demande jusqu'où elles vont Suivons-les ! Les mystérieuses traces menaient tout droit dans la propre maison de nos trois chatons Les amis, je l'ai trouvé ! Mais le landau est vide ! Et c'est quoi ce bout de fil ? C'est un cheveu de Miss Kitty Lou ! Et regardez, il y en a un autre ! Les chatons détectives suivirent la piste des bouts de fil Trouvez ! Je crois que maman est la coupable dans le mystère de la poupée disparue Oui, je plaide coupable J'ai retrouvé le landau tout mouillé Alors je l'ai rentré à la maison et j'ai étendu la poupée pour qu'elle sèche Merci beaucoup, maman ! Je crois que l'affaire est résolue ! Quand tu as fini de jouer, tu dois ranger ta poupée à sa place Et moi j'ai retrouvé ma petite voiture et une chaussette de tartine Ah ! Regardez mes trois petits détectives Et devinez quel papa a mis la patte sur un exemplaire du jeu de société de Sherlock Holmes Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Jouer les détectives, c'est très rigolo Mais ranger les jouets à leur place, c'est bien aussi pour les retrouver quand on veut jouer et s'amuser à nouveau Le supermarché Papa et maman faisaient les courses et avaient amené les chatons avec eux Un sachet de spaghettis Des bananes Et du poisson frais Je crois qu'il va nous falloir un deuxième caddie Ça va durer encore longtemps, je veux rentrer à la maison et jouer Et moi j'ai vraiment très faim Attendez, je crois qu'on a oublié le lait, le pain et le thé On n'a plus qu'à tout ramasser Pendant que vous ramassez, nous on peut aller chercher le lait, le pain et le thé C'est une super idée, comme ça on ira plus vite Eh bien, c'est une mission de grand mais je pense qu'on peut vous faire confiance Je suis d'accord Papa et moi, on vous attendra dehors Maman leur donna son porte-monnaie pour qu'ils aient de quoi payer Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Cookie, toi tu vas chercher le pain et toi Tartine tu t'occupes du lait, moi je vais chercher le thé Mais le pain n'était pas aussi intéressant que le rayon jouet Et qui veut du lait quand il y a des bonbons ? Et Praline, que faisait-elle ? Praline se rappela qu'elle avait une mission très importante à accomplir Mais il sembla que Cookie l'avait oublié, lui Et Tartine aussi Où sont le lait et le pain ? On a le porte-monnaie de maman, il y a assez d'argent dedans pour acheter tout ce qu'on veut Le pain et le lait c'est ennuyeux alors que les bonbons c'est génial Mais Tartine, qu'est-ce qu'on va boire si on n'achète pas de lait ? Des verres de bonbons ? Cookie, si on rentre à la maison sans le pain, avec quoi maman va-t-elle préparer nos sandwichs ? Des tranches de bus en plastique ? Bon, d'accord Les chatons allèrent chercher le pain mais se rendirent compte qu'il y en avait de toutes sortes On prend celui-là et c'est bon Mais ça c'est une brioche fourrée, Cookie ! Il nous faut du pain normal Euh, et celui-là ? D'habitude, le pain est marron Celui-là ? Celui-là est rond alors que les sandwiches que nous fait maman sont carrés Regarde, celui-là est carré et il est marron aussi On le prend ! Maintenant, il nous faut du lait Ils se rendirent compte qu'il y avait plusieurs sortes de lait aussi À la fraise ! Non, ce n'est pas ça ! Au chocolat ! Miam ! Non, non plus ! Alors celui-là peut-être ? C'est du yaourt à boire, pas du lait Euh, celui-là ressemble à du lait tout simple Alors c'est celui qu'il nous faut La maman de Charles était la caissière du supermarché Cookie, praline et tartine ! Bonjour les enfants ! Bonjour ! Regardez-vous, vous êtes des grands maintenant ! Vous faites les courses tout seuls ! Oui, on est en plein milieu d'une mission de grand très importante Oh ! Ces patins à glace sont vraiment jolis ! Je pourrais les mettre pour aller à la patinoire Les amis, il nous faut des patins à glace Mais vous n'avez pas assez d'argent pour tout acheter ! Vous devez choisir entre les patins à glace et la nourriture Alors on prend les patins à glace ! Écoutez-moi les garçons, si on fait ça, c'est de la soupe de patins à glace qu'on mangera aujourd'hui Vous êtes prêts ? Je vous souhaite un bon appétit ! La soupe de patins à glace, ça n'a pas l'air très bon Et je parie que patiner avec des sandwiches, c'est encore pire On voudra utiliser l'argent pour payer la nourriture C'est pour ça qu'on est là Coucou papa, coucou maman, on a tout ce qu'il fallait Bravo mes petits chéris, vous avez accompli votre mission de grand avec succès Tenez-vous prêts, on a une belle surprise On va tous à la patinoire Maman et moi avons acheté des tickets pendant que vous faisiez les courses La patinoire ? Trop génial ! On voulait trop y aller ! Mais on n'a pas de patins à glace les garçons Ce n'est pas grave, on pourra louer des patins sur place Trop génial ! Miaou, 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 miaou Les chatons réussirent à accomplir une mission de très grande importance Mais passer un moment magique avec toute la famille C'était ça la mission la plus importante de toutes